... Nous sommes en 2005. Nous sommes en 2005 dans la proche banlieue de la Terre. A bord de la station orbitale internationale Alpha, dont la construction est maintenant complètement terminée. C'est le balai incessant des véhicules de transport qui assure la desserte et le ravitaillement du complexe spatial. Une ville cosmopolite dont le pouls bat comme celui de cette poignée d'hommes et de femmes qui vit et travaille en permanence entre ciel et terre. A bord d'Alpha, on ne parle plus désormais ici que de la prochaine colonisation permanente de la Lune et surtout du voyage du premier terrien vers Mars. Une fantastique odyssée prévue pour avant 2020. Une nouvelle étape dans la conquête du cosmos par l'homme, une domestication de l'espace qui a commencé il y a maintenant bien longtemps. C'est dans la Russie des Tsars du début du siècle que le rêve millénaire d'un voyage dans l'espace devient enfin possible grâce au génie d'un professeur de mathématiques de Kaluga, près de Moscou. Constantin Tsiolkovski, le père de l'astronautique moderne, établit en effet pour la première fois en 1903 les lois de mouvement des fusées. C'est lui qui définira le premier avec précision les caractéristiques d'un vaisseau spatial habité, capable d'aller dans l'espace et d'en revenir. Les nouveaux engins construits avec les moyens du bord sortent peu à peu des hangars pour être testés avec plus ou moins de fortune. Des travaux identiques seront menés dans le même temps aux Etats-Unis par Robert Goddard, en Allemagne par Hermann Oberth et en France par Robert Heno Peltri. L'espace, désormais très convoité par les politiques, va devenir l'objet d'une guerre technologique et idéologique habitoyable entre les deux grands, avec son lot de succès et d'échecs. Pour la gagner, on choisira côté américain l'ex-allemand inventeur des V2, Werner von Braun, et côté russe, Sergei Korolev, le père du Sputnik. Après différentes sélections effectuées à Moscou fin 59 et début 60, on ne retiendra finalement que 20 candidats cosmonautes sur les 3000 pilotes volontaires de l'armée de l'air. Entraînement physique, préparation médicale, cours d'astronomie et de navigation spatiale, et même saut en parachute. Le 31 mai 1960, c'est enfin l'ultime sélection pour le premier vol. Camarades, membres de la Commission d'État, voici les six cosmonautes que nous avons retenus. Parmi eux, deux ont été désignés pour le premier vol. Il s'agit du lieutenant-major Yuri Alexeyevich Gagarin et du lieutenant-major Titov German Stepanovich. Cher camarade, Yuri Alexeyevich et German Stepanovich répondra alors Korolev, « J'ai le très grand honneur de vous féliciter au nom de notre peuple et de notre cher parti communiste d'avoir été choisi pour effectuer le premier vol dans l'espace. Je suis sûr que votre mission sera un grand succès et que votre retour sur Terre se passera tout en douceur. » C'est Gagarin, qui quatre jours seulement avant le vol, sera finalement désigné par la Commission d'État réunie sur le pas de tir de Baïkonour. La décision sera en fait prise directement par Khrouchov, qui préférera pour des raisons idéologiques et de propagande les origines paysannes de Gagarin à celles de Titov. Le 12 avril 1961, à 6h30 du matin, le bus transportant Gagarin et Titov quitte le bâtiment d'assemblage des fusées, direction le pas de tir. Gagarin semble particulièrement détendu. Sur le pas de tir, ce sont les adieux et les derniers encouragements adressés par Korolev à celui qui va partir découvrir un monde dans lequel aucun homme avant lui ne s'est risqué d'aller. Korolev qui aura tout imaginé, tout préparé et réussi à faire accepter qu'un jour un homme parvienne à quitter notre planète. 9h. Mise à feu des moteurs. Depuis maintenant 2h, Gagarin est tout seul, tout en haut de la fusée, assis sur une vraie poudrière, coincée dans son vaisseau spatial, Vostok 1. Je vous souhaite un bon vol, dira très ému Korolev qui donne ainsi l'heure du départ. Pachli, allons-y, lui répondra tout simplement Gagarin, très déterminé. Ce vol de Gagarin durera 108 minutes. Un tour de terre à 300 km d'altitude, un réel exploit qui laissera sans voix les Américains, vexés d'avoir été battus sur le fil à moins d'un mois du vol balistique d'Alan Shepard, mais près d'un an tout de même avant le bond dans l'espace de John Glenn. Dès son retour sur terre, ce pilote de 27 ans devient une véritable idole que le monde entier s'arrache. Khrouchov a alors utilisé très habilement et à des fins politiques la magie que représente désormais cet authentique héros. Message vers l'Occident que Gagarin va bientôt sillonner. Discours également à destination du peuple de l'URSS à qui ces moments de rêve vont permettre d'oublier un instant les dures réalités du quotidien. Je lève mon verre au premier homme, dira Khrouchov, au premier homme de l'Union soviétique qui est allé dans l'espace et en est revenu là où on lui en avait donné l'ordre. La fête retombée, Gagarin va devenir le commandant du corps des cosmonautes et les missions spatiales vont alors se succéder. Vostok 2 et Titov pour 16 tours de terre, Vostok 3 et 4 pour un premier vol groupé de trois jours avec à chaque retour à Moscou les mêmes scènes de liesse populaire. Conforté par ses succès, Korlev prône maintenant la construction d'immenses structures en orbite capables d'accueillir des vols de longue durée et même des vols habités vers la Lune. Mais en ce 16 juin 1963, l'heure est au vol de la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova, une ouvrière du textile de 26 ans. Après ses premiers pas loin de la Terre, des dizaines d'autres cosmonautes suivront le chemin tracé. Les Russes renonceront finalement à la Lune mais s'installeront peu à peu dans l'espace jusqu'à y vivre de façon quasi permanente depuis 1977 dans d'immenses stations orbitales qui au fil des années vont tour à tour grossir. Ce sera à Salyut 6, puis en 82, Salyut 7 et enfin depuis 86, Myr, à destination de laquelle nous allons maintenant décoller. avec les 20 moteurs de son premier étage, la Zemmurka est impressionnante de puissance. Tractée par une locomotive diesel sur les deux kilomètres qui séparent sa zone d'assemblage de son pas de tir, la Zemmurka ou Lance Soyouz est pratiquement identique à celle imaginée par Korolev et utilisée il y a plus de 30 ans pour Gagarine. Nous sommes à Baïkonour dans le Kazakhstan deux jours avant le lancement. La Zemmurka est une fusée à trois étages haute d'une cinquantaine de mètres. Elle utilise comme carburant du kérosène et de l'oxygène liquide. Ces opérations de préparation sont très minutieuses et plusieurs heures seront nécessaires pour ériger convenablement la fusée sur sa table de lancement. Arrivés quelques jours auparavant dans l'hôtel-centre d'entraînement qui leur est réservé, les membres d'équipage vont chacun signer sur la porte de leur chambre sorte de dédicace d'adieu laissé avant leur départ de la planète à leurs frères terriens des cinq continents. Sorti et est d'honneur sous les applaudissements des membres du personnel de l'hôtel des cosmonautes. Et cinq heures avant l'heure cruciale, c'est le départ de l'étrange cortège direction la zone de préparation au lancement où va se dérouler un scénario à la fois rigide et touchant mais toujours emprunt d'un cérémonial immuable. Quelques privilégiés, familles, amis et officiels assis derrière des vitres vont pouvoir assister à la séance d'habillage et à la mise en place des scaphandres pressurisés qu'ils ne quitteront qu'une fois en orbite. Dernière chance pour échanger des regards et quelques mots d'encouragement avec ces hommes qui dans moins de quatre heures vogueront vers un autre monde. Le climatiseur de leur combinaison à la main, c'est l'heure pour l'équipage en partance de se déclarer prêt à effectuer la mission qu'il aurait confiée tout comme Gagarin il y a plus de 30 ans. Pendant ce temps-là, à deux kilomètres, la machine fume, la pression monte, le compte à rebours s'égrène. Seule une litanie d'ordre précis vient ponctuer de temps à autre cette symphonie en trois dimensions des temps modernes. H, moins 2h30, les derniers visages connus vont peu à peu disparaître du champ de vision des trois cosmonautes déjà dans un autre univers. Un autre monde qui semble irréel car pour nous inaccessible. Dans quelques minutes, la machine qui piave d'impatience va libérer des déluges de feu. Près de 500 tonnes de poussées, celles d'une dizaine de jumbo-jet décollant à la verticale. La Zemiorcae est maintenant en équilibre sur sa table de lancement, prête à bondir d'un seul trait à 200 kilomètres d'altitude. Le silence du désert est dans moins de 5 secondes le vacarme de l'enfer. Cette première partie du voyage vers l'espace ne durera qu'un peu plus de 8 minutes. Vibration, accélération et une vitesse qui va bientôt frôler les 8 kilomètres par seconde, c'est le prix qu'il faut payer pour devenir un satellite de la Terre et épouser sa rotondité. On l'a dit, on n'a fait là que la première partie du voyage et c'est maintenant une véritable course-poursuite qui s'est engagée entre le Soyouz et la station orbitale Mir qui tous deux tournent autour de la Terre à près de 30 000 km heure. Après de savants changements d'orbite, on va bientôt apercevoir par les hublots Mir, brillantes et majestueuses comme voguant seul au milieu de l'univers. Reste maintenant à rapprocher très délicatement les 7 tonnes du Soyouz des 100 tonnes de Mir, venir les faire se frôler et enfin se toucher. Un magnifique ballet qui paraît comme irréel. Au fur et à mesure que les deux vaisseaux spatiaux se rapprochent, la vitesse du Soyouz par rapport à celle de Mir va diminuer lentement. Le rendez-vous ne peut avoir lieu que si l'écart des vitesses est inférieur à 50 cm par seconde, moins de 2 km heure. Sinon, c'est la collision. Une étroite communion entre deux mécaniques de précision guidée à la perfection. Il y a deux jours que le Soyouz a quitté Baïkonour. Une extraordinaire technique parfaitement maîtrisée par les responsables du centre de contrôle de Kaliningrad près de Moscou. La jonction faite, c'est pour les deux équipages l'heure des retrouvailles car bien sûr, tous les cosmonautes se connaissent et beaucoup ont déjà volé ensemble dans Mir. Mir, que va nous faire visiter Sergeï Krikaliev, un des cosmonautes les plus jeunes. mais aussi un des plus doués de sa génération. Mir, c'est le plus gros complexe orbital jamais réalisé dans l'espace. Une station modulaire construite autour de ce corps central qui mesure 13 mètres de long sur un peu plus de 4 mètres de diamètre. Un monde en 3 dimensions car ici, pas de plancher, pas de mur et pas de plafond. On vit en apesanteur. Autour du vaisseau principal est venue s'amarrer au fil des années une poignée d'énormes modules, sorte de laboratoires spécialisés dans les différents domaines de la science et équipés de tous les appareils de mesure, d'observation ou d'expérimentation correspondants. Aujourd'hui, Mir est devenue une gigantesque structure en forme de T longue de 40 mètres sur 30 mètres de large pour une masse qui dépasse les 100 tonnes, une sorte de ville assemblée à 400 kilomètres d'altitude. dans cette station, quatre à six cosmonautes peuvent vivre en permanence. Regardez, c'est réellement étonnant. Pour que les cosmonautes retrouvent leur marque dans cet univers en trois dimensions, plafonds, murs et planchers ont été peints de couleurs différentes. Le rythme de vie respecte lui aussi celui qu'on a laissé sur Terre. Dans Mir, on travaille et on dort à l'heure de Moscou et non pas au rythme des nuits et des jours qui se succèdent dehors tous les trois quarts d'heure. L'hygiène de vie fait partie du quotidien car même si la station est ventilée et l'air renouvelé en permanence, il y fait chaud entre 18 et 28 degrés et comme sur Terre, on peut la nuit y être gêné par le bruit. Ici, l'eau est un bien précieux. Elle doit être recyclée en permanence car chaque jour, chaque cosmonaute en consomme près de 5 litres. C'est comme ça que se passe le matin la vie à bord de Mir à 400 km d'altitude entre le ciel et la Terre. Dans Mir, ou plutôt dans le compartiment cargo de Kvant 1, un des modules accolés à la station orbitale, se trouve le bloc sanitaire. Un ballon de 300 litres d'eau alimentant une véritable douche que nous verrons tout à l'heure, des toilettes et un lavabo d'un type, il est vrai, un peu particulier. Après la toilette, retour dans la salle de séjour de Mir pour une séance d'habillage en trois dimensions. On a vu en effet que les deux chambres ressemblent plus à des placards à balai qu'à des suites princières. Vient ensuite l'heure du petit-déjeuner. Un repas fait de produits déshydratés, lyophilisés et de conserves, mais aucune trace de nourriture pilule ou comprimé miracle comme on l'imaginait au début des vols habités. Ici, du thé, presque comme sur Terre. Chaque cosmonaute consomme en moyenne 700 grammes d'aliments par jour, conditionnés sous forme de conserve, mais également des produits frais, conservés entre moins 3 et moins 10 degrés dans le réfrigérateur de la station. Celui-ci peut contenir jusqu'à 40 kilos de provision. Des produits livrés à domicile tous les deux mois par les camions de l'espace les progressent. Ici, du fromage blanc qui faisait les délices de Valéry Polyakov, l'homme aux 437 jours passés dans l'espace. Un record. Nourriture riche et faibles efforts en raison de l'absence de pesanteur font que la gymnastique est une activité vitale pour les séjours de longue durée. Une à deux heures par jour de vélo, de tapis roulants ou d'élastiques pour perdre les kilos en trop, mais surtout pour faire travailler des muscles qui sinon s'introfieraient. Des exercices scrupuleusement exécutés par Elena Kondakova qui a passé 169 jours dans l'espace, le record pour une femme. C'est le prix physique à payer pour une réadaptation rapide à la vie terrestre. Après le sport, la douche dans laquelle on se lave en s'aidant d'un bouquet de feuilles de boulot. Des minutes réellement délicieuses au dire des cosmonautes qui attendent chaque semaine ce moment de bien-être avec impatience. Autre scène de la vie à bord sur fond d'aspirateur, la séance de coiffure. En effet, ici comme ailleurs, les cheveux s'appoussent et il faut bien sûr régulièrement les couper et éviter qu'ils ne s'envolent dans la station. On le voit, le cosmonaute doit savoir tout faire. Ce monde si particulier vu de l'intérieur, c'est aussi une fantastique fenêtre ouverte en permanence et en vue directe sur la Terre. Cette Terre est bien là. 400 kilomètres plus bas. Myr en fait le tour en seulement une heure et demie à la vitesse vertigineuse de 30 000 kilomètres heure. Des journées en orbite qui voient le Soleil se lever et se coucher 16 fois sur cette terre où 45 minutes de jour succèdent inlassablement aux 45 minutes de nuit. ici, c'est la presqu'il arabique et la mer Rouge. Voici maintenant la mer d'Azov et la Crimée au sud de la Russie. Là, c'est déjà la Californie et l'Amérique. Un fantastique voyage se jouant de l'immensité des continents. Lieu d'observation privilégié avec ici le centre spatial de Cap Canaveral en Floride dont on peut surveiller l'activité des pas de tir ou celui de Baïkonour au Kazakhstan recouvert de neige. Autre lieu l'île de Cuba et la mer des Caraïbes qui dans le passé ont dû être maintes fois filmées et photographiées. Surveillance de la planète mais aussi de son atmosphère et de ses éléments climatiques comme cet immense cyclone dont on aperçoit même l'œil rond. Tous ceux qui ont eu le privilège d'observer la Terre comme cela ils étaient entre 300 et 400 au milieu des années 90 sont unanimes pour dire qu'elle souffre. Avance des déserts régression irréversible des forêts tropicales pollution des mers et de l'atmosphère les agressions sont journalières et les parades aujourd'hui encore dramatiquement inexistantes. Une planète bleue malmenée et chaque jour un peu plus en danger. Habité en permanence l'espace pourrait ainsi devenir une sorte de chemin de ronde permettant de surveiller le globe et preuve à l'appui de désigner clairement à la communauté internationale ceux qui mettent en péril l'avenir des générations futures. Myr dont le nom signifie en russe la paix représente ainsi un lieu privilégié dans lequel hommes et femmes de toute nationalité tour à tour se succèdent. Une sorte de modèle pour une tour de Babel des années 2000 havre d'expérimentation unique pour une odyssée spatiale au long cours. Dans Myr, les longues missions s'organisent au rythme des véhicules de transport progress qui desservent régulièrement la station apportant carburant, vivres, cassettes vidéos et courriers personnels mais aussi matériels et échantillons scientifiques. Myr est en effet avant tout un véritable laboratoire où règne l'absence de pesanteur. Un monde en trois dimensions avec ses zones spécialisées et ses instruments d'expérimentation de pointe couvrant l'ensemble de disciplines scientifiques comme ici les sciences de la vie. Études et suivies de la composition sanguine des cosmonautes au cours du temps ou de l'évolution de leur volume sanguin. L'homme perd en effet lors des longs vols environ un litre sur les cinq que contient son organisme. Des échantillons de sang prêts ici sur l'allemand Ulf Merbolt de l'agence spatiale européenne mais aussi de salive et d'urine qui seront ramenés au sol analysés et comparés à d'autres prélèvements restés à terre. Imagerie médicale et échographie du flot sanguin avec le français Jean-Pierre Aigneret. Science de la vie toujours avec le russe Anatoly Soloyev et l'étude des réactions et du comportement de ce poussin soumis au vide spatial. Une image extraordinaire. Botanique ici avec Elena Kondakova et Alexandre Victorenko occupé à l'entretien du jardin de Mire. Des résultats très prometteurs mais une production encore à mille lieux de l'autosuffisance alimentaire de la station. Ici ce sont des concombres dit Elena Kondakova. Ils sont déjà très grands. Là ce sont des radis je ne sais pas si vous les voyez bien. Ils ont les pieds très longs en chaîne Alexandre Victorenko et curieusement ils n'auront pas de fleurs. De toute manière répondra Moscou vous ne les auriez pas vus pousser car vous serez rentrés avant sur terre. L'espace un monde impressionnant fascinant et même magique. élaboration de quartz ultra pur de molécules ou d'alliages aux propriétés nouvelles mais aussi regard au plus profond de l'univers. Un monde de découvertes pour ces nouveaux conquérants de la troisième dimension. Myr qui a fait plus de 50 000 fois le tour de la Terre doit être comme tout moyen de transport révisé périodiquement. Pour cela des sorties pouvant atteindre les 6 heures sont régulièrement programmées. De longues heures passées en scaphandre pressurisé résistant aux énormes différences de température entre les périodes de jour et de nuit un écart supérieur à 100 degrés. que les âmes sensibles se rassurent aucun danger que cette pièce métallique retombe sur Terre. Elle sera en effet littéralement transformée en poussière dès qu'elle atteindra les couches denses de l'atmosphère. Un peu de rêve enfin avec cette voile miroir de 20 mètres de diamètre larguée par Myr. Une technique futuriste qui pourrait permettre d'éclairer les villes des régions arctiques pendant la nuit polaire ou de propulser demain par la seule force des vents solaires les vaisseaux interplanétaires. Le rêve se termine pour nous mais aussi pour Toyokiro Akiahama premier cosmono-japonais et premier journaliste à être allé dans l'espace. Des vols d'une semaine facturés environ 100 millions de francs par les russes. Alors qu'on avait mis deux jours pour rejoindre Myr on ne mettra que quelques heures le temps d'une nuit pour retrouver au petit matin le sol du Kazakhstan en Asie centrale. Bientôt Myr ne sera plus qu'un point lumineux de la taille d'une étoile alors qu'au centre de contrôle de Kaliningrad les spécialistes affinent leurs calculs pour que Soyouz revienne sur Terre sans encombre. Après le silence radio causé par la matière en fusion entourant le Soyouz lors de sa rentrée dans l'atmosphère c'est pour les trois cosmonautes une longue descente les pieds en l'air au bout d'un immense parachute et l'atterrissage sous les applaudissements des nombreux invités du centre. Retour de son troisième vol pour Alexandre Volkov et de l'allemand Klaus Dietrich-Flad retour sous la neige sous le soleil brûlant de l'été kazakh ou sous la pluie on arrive de l'ivresse du nulle part mais une telle gifle ne tarde pas à vous dégriser. Le retour de ces extraterrestres dans leur drôle de machine continue plus de 30 ans après celui de Gagarin à nous fasciner car la moindre erreur et c'est le drame. En 1971 Dobrovolski, Pastaïev et Vladislas Volkov après avoir vécu dans la première station orbitale Salyut 1 périront asphyxiés pendant la descente leur Soyouz s'étant brusquement dépressurisé. Aujourd'hui plus de cérémonie grandiose pour accueillir ces conquérants du cosmos souvent même plus d'images à la télévision c'est vrai qu'on ne s'appelle plus Charles Lindbergh, Yuri Gagarin ou Neil Armstrong. Reste en remerciement un simple nom inscrit à la craie sur la peau du Soyouz qui vous a protégé pendant le fabuleux voyage. Un nom que seul les spécialistes et amis conserveront gravé à tout jamais dans leur mémoire. Familles et amis ils les retrouveront quelques heures plus tard à Moscou au pied de la passerelle de l'avion au cours d'une brève rencontre avec cette sorte de communauté d'initiés à la fantastique aventure spatiale. La fête finie toutes les pensées iront vers ceux restés dans Myr avec la ferme intention de retourner y vivre un jour entre ciel et terre. L'homme grâce à Myr a démontré qu'il était capable de travailler dans la proche banlieue de la Terre et d'y séjourner durablement sans dommages physiques ou psychologiques irréversibles. Reste désormais à convaincre qu'il est vital de ne plus s'en éloigner. Cette rencontre entre Myr et la navette spatiale américaine est le signe que le monde des années 90 a bel et bien bougé et que l'espace qui a naguère divisé la planète en réunit aujourd'hui ses continents. L'espace, point de départ pour de nouvelles conquêtes ou dernier refuge loin d'une planète en péril. Un espace de liberté, demain peut être source de vie qui pourrait sauvegarder un jour loin des ténèbres l'humanité. L'humanité. Sous-titrage ST' 501 ... ...